Procès de Benjamin Mendy, le footballeur est visé une nouvelle plainte à l'approche du verdict. Après des mois d'accusation, il est venu le temps de la défense au procès de Benjamin Mendy. Depuis le début du mois d'août 2022, le champion du monde 2018 avec l'équipe de France est jugé pour cette viol, une tentative de viol et une agression sexuelle. Pendant l'automne, De nombreuses plaignantes ont pris la parole à travers différents témoignages auxquels il a répondu, avec des mots surprenants, « Je sais que je ne suis pas Brad Pitt et je sais que les femmes ne venaient pas vers moi pour ça quoi je ressemble. » a-t-il déclaré, en ajoutant avoir pris le temps de réfléchir à sa situation en prison. Malheureusement, une nouvelle accusation à quelques jours du verdict est loin de rendre service à Benjamin Mendy. Cette fois, il est visé par une plainte pénale déposée à Genève, selon une information relayée le samedi 31 janvier par la tribune de Genève. L'effet se serait produit à la mi-décembre, alors que le champion du monde du ballon rond et joueur de Manchester City est jugé depuis l'été en Angleterre. La situation s'envenime pour le footballeur Benjamin Mendy. Selon cette même source, la plaignante serait d'origine suisse et dit connaître le sportif depuis cinq ans. Elle affirme lui avoir rendu visite au mois de décembre, alors qu'il est libéré sous caution en attente du verdict. Le joueur l'aurait filmé à son insu alors qu'elle se déshabillait dans une chambre. Avec une caméra extérieure. La vidéo aurait alors été envoyée à la victime présumée. Choquée, cette dernière aurait décidé de déposer plainte, voulant s'assurer que la séquence ne soit pas diffusée. Actuellement, Benjamin Mendy, qui plaide non coupable, est en attente du verdict du jury qui s'est retiré pour délibérer depuis le 5 décembre dernier. Avec une interruption depuis le 22 décembre en raison de soucis personnels et des fêtes de fin d'année. Indique BFM TV. Si sa culpabilité est avérée, il encourt la prison à perpétuité. A noter que Louis Zahamathuri, qui n'a aucun lien avec l'ancien international français de Manchester United, comparaît également dans cette affaire. Il est jugé pour 6 viols et 3 agressions sexuelles présumées. Alors si vous avez besoin, j'ai ver une Similarly. Immédiat, on n'a aucun lien avec l'ancien international français. D'